Et puis il y a dans le christianisme une pensée aussi qui est une pensée du déterminisme, c'est la théorie de la grâce, c'est la question de l'augustinisme, j'en ai dit deux mots parce que j'ai parlé de la chute, mais vous avez avec des tenants de la théorie de la grâce des gens qui sont problématiques pour l'Église. La théorie de la grâce elle est très simple, Dieu a décidé pour vous et c'est pas vous qui déciderez pour vous, pour qui vous prenez-vous ? Vous avez l'impression qu'en ayant une vie particulière vous obtiendrez ou vous n'obtiendrez pas votre paradis ? Vous vous trompez, c'est Dieu qui décide qu'il vous donnera ou qu'il ne vous donnera pas le paradis, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que Dieu peut décider de sauver, puisque la puissance de Dieu est totale et que la puissance de l'homme n'est pas totale, Dieu peut décider de sauver Adolf Hitler s'il le veut, pour aller vite et pour trouver un personnage négatif, emblématique. Il peut décider de sauver Adolf Hitler et puis il peut décider de condamner Général De Gaulle, puisqu'on est dans les... voilà, quoi, simplement parce que c'est Dieu qui fait la loi, c'est pas l'homme. La grâce c'est ça, c'est Dieu qui a décidé qu'il vous sauverait ou qu'il ne vous sauverait pas. Alors vous pensez bien que là, pour le coup, c'est la négation du libre-arbitre et que toute la question du jansenisme, elle est là, quoi. La question de Pascal, le jansenisme, l'augustinisme, est-ce qu'on est prédéterminé ? Est-ce que la grâce, ça existe ? Ou est-ce qu'on est libre ? Évidemment, c'est un vrai débat, aujourd'hui. Alors c'est souvent une question de cours. Je disais souvent à mes élèves, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non, une dissertation, hein. C'est pas oui, non, et puis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On peut imaginer que les deux ont tort. Et que la vérité n'est ni dans un déterminisme intégral, du genre quoi que je fasse, c'est déjà écrit, de toute façon, c'est écrit dans le grand livre du monde, dit Diderot, je crois que c'est dans Jacques le fataliste. Et puis ceux qui pensent que rien n'est écrit et que tout est à écrire. Non, je pense que nous sommes inégaux, que certains sont plus libres que d'autres, qu'il y a des déterminismes qui sont plus pesants que d'autres, et qu'il y a effectivement des enfants qui naissent aujourd'hui dans des familles terribles, ravagées par la maladie, l'alcool, par la crise de leur pays. Enfin, si vous naissez aujourd'hui dans les pays de l'Afrique, de la corneste de l'Afrique, où il y a actuellement des famines et des enfants qui meurent toutes les trois minutes, il est bien évident que votre libre arbitre n'est pas le même que si vous vivez, si vous arrivez dans une maison où vous avez chauffage, électricité, les parents, l'amour, la culture, etc. Donc la liberté n'est pas une chose qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est pourquoi Nietzsche dit aussi, à un moment donné, se créer liberté. C'est une expression qu'il utilise, il faut se créer liberté. Nous ne sommes pas libres, nous devenons libres si nous nous créons liberté. On verra ça avec l'existentialisme, là, parce que quand j'aborderai Beauvoir, on verra ce que Sartre dit dans « L'être et le néant » et dans « L'existentialisme est un humanisme ». Et Beauvoir, après, le deuxième sexe, c'est un exercice pratique d'existentialisme. Elle fait, sur la question de la femme et du féminin, ce que Sartre fait à partir de l'existentialisme, en disant « Nous sommes libres ». Du genre, cette fameuse phrase « On ne n'est pas femme, on le devient », c'est une façon de dire, effectivement, que nous avons le choix. Et que c'est nous qui choisissons, on le devient parce qu'on l'aura choisi, voulu, décidé, etc. Il n'y a pas de déterminisme, y compris le déterminisme physiologique, peu importe que vous naissez avec une petite quéquette ou des ovaires. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas important. C'est par la suite que. Quand Sartre dit, j'ai souvent utilisé cette expression, mais quand Sartre dit « Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous », « Les autres veulent faire quelque chose de vous ». « Nous, on fait quelque chose de ce que les autres veulent faire de nous ». Et quand on aura fait quelque chose de ce que les autres auront voulu faire de nous, alors on se sera constitué soi-même. Donc, chez Sartre et chez Beauvoir, il y a une philosophie de la liberté qui est sidérante. C'est d'ailleurs la philosophie des libéraux. Genre, si vous êtes riche, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous êtes pauvre, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait aussi. C'est assez sidérant que cette philosophie-là puisse être présentée comme la philosophie de Jean de Gauche. Ils deviendront de Gauche après par opportunisme. Mais c'est l'époque où, effectivement, ils défendent ontologiquement une philosophie de la liberté radicale. Ça donne pour aller vite, dans la traversée de Paris, la phrase de Gabin « Salaud de pauvre ». C'est un existentialiste, Gabin, quand il dit ça. « Salaud de pauvre ». En gros, si vous êtes pauvre, c'est que vous l'avez bien voulu. Et si vous voulez être riche, vous n'avez qu'à le vouloir. Alors, sur le papier, c'est très bien. Ça marche très bien dans l'existentialisme et l'humanisme. Mais dans la vie, c'est plus compliqué que ça. Il y a des déterminismes sociologiques, il y a des déterminismes économiques, il y a des déterminismes, etc. Donc, cette phrase de Camus, il faut vraiment la penser dans une époque où c'était encore facile et faisable et pensable d'imaginer que le monde est beau et qu'on doit pouvoir y souscrire totalement, absolument. C'est la phrase d'un jeune homme, par évident. Et quand on est un peu moins jeune homme, qu'on a vu un peu des choses, et surtout quand on est Camus et qu'on a vu ce qu'on a vu, quoi, vraiment des trucs terribles, dans sa vie privée, perdre sa mère, perdre son père, non, pas perdre sa mère, sa mère est morte après lui, perdre sa grand-mère, perdre son père, etc. Et puis connaître la guerre, et puis connaître les copains qui meurent, massacrés par la Gestapo, et puis, et puis, et puis, etc. C'est sûr que le Nietzscheïsme en prend un coup. Et on est obligé de revoir sa position sur ce terrain-là. Mais sur le mode synthétique, on pourrait dire que le grand oui à tout n'est pas possible. Il faut dire un non à ce qui n'est pas pensable. Et puis, sur le mode synthétique, se dire qu'il faut ne pas oublier, quand même, qu'il nous reste à dire oui à ce à quoi il nous faut dire oui. Et c'est la grande leçon nietzschéenne de Camus. C'est la grande leçon de Noss. Quand je vous disais qu'on pouvait vivre selon Noss, c'est ça. Ça veut dire aussi tâcher de dire oui à ce qui dit oui à la vie en vous. Et vous verrez déjà que ça change la vie, pour le coup, de savoir qu'on n'a pas un nietzschéen intégriste à dire Inch'Allah, que j'ai oublié de parler de l'islam, mais l'islam est effectivement un déterminisme intégriste, intégral. J'ai intégriste aussi, mais bon. Où on vous dit, ben voilà, si Dieu le veut, c'est comme ça. Dieu, il a tout décidé, tout écrit, et puis voilà. Ben voilà, on s'arrête là-dessus. Applaudissements